L'Espagne Un pays qui explose de passion, d'histoire et de culture. Des plages ensoleillées de la Méditerranée au pic escarpé des Pyrénées, l'Espagne offre une mosaïque d'expériences qui captive l'âme. Imaginez-vous en train de flâner dans d'anciennes ruines romaines, puis de déguster des tapas au son des rythmes flamencos. Imaginez-vous en train de randonner au milieu de forêts luxuriantes avant de vous abandonner à l'énergie électrique d'une place de ville animée. L'Espagne est un pays de contraste, où tradition et modernité dansent ensemble en parfaite harmonie. Avec ses villes vibrantes, ses villages charmants et ses paysages à couper le souffle, l'Espagne promet un voyage inoubliable à chaque voyageur. Que vous soyez en quête d'art et d'architecture, de délices culinaires ou d'aventures en plein air, l'Espagne vous accueille à bras ouverts. Embarquez pour un voyage à la découverte de la magie de l'Espagne, de ses sites emblématiques à ses trésors cachés. Nous explorerons les meilleurs moments pour visiter le pays, naviguerons dans ses diverses régions et plongerons au cœur de sa culture. Préparez-vous à être enchanté par l'énergie contagieuse de l'Espagne, son hospitalité chaleureuse et la joie de vivre pleinement la vie. Vamos! Choisir le moment idéal pour découvrir l'Espagne dépend de vos priorités. Avez-vous envie de sentir la chaleur du soleil sur votre peau ou préférez-vous des températures plus douces pour explorer les sites historiques? Le climat varié de l'Espagne a quelque chose à offrir à chacun tout au long de l'année. Le printemps, de mars à mai, part la campagne de couleurs vives, avec des fleurs sauvages qui tapissent les prairies et des températures idéales pour les aventures en plein air. L'été, de juin à août, apporte de longues journées ensoleillées, parfaites pour les amateurs de plage et les festivaliers. Cependant, préparez-vous à une plus grande affluence et à des températures caniculaires, surtout dans le sud. L'automne, de septembre à novembre, inaugure une ambiance plus calme, avec un temps agréable pour les visites touristiques et l'occasion d'assister aux vendanges en pleine effervescence. L'hiver, de décembre à février, offre une perspective unique, avec des montagnes enneigées dans le nord et des températures plus douces dans le sud. N'oubliez pas que le climat de l'Espagne varie considérablement d'une région à l'autre. Les zones côtières bénéficient de températures plus douces toute l'année, tandis que les régions intérieures connaissent des étés plus chauds et des hivers plus frais. Quel que soit le moment que vous choisissez pour visiter l'Espagne, elle vous promet une expérience inoubliable. Le printemps en Espagne éveille l'essence. Les fleurs d'amandiers parfument l'air et les festivals éclatent à travers le pays, célébrant aussi bien les processions de Pâques que les défilés de fleurs colorées. C'est le moment idéal pour explorer les charmants villages d'Andalousie, faire de la randonnée au milieu des prairies fleuries des Pyrénées ou se perdre dans l'énergie vibrante de la feria de abril de Séville. L'été crépite d'énergie. Les plages attirent avec leur sable doré et leurs eaux cristallines, tandis que les villes s'animent de concerts en plein air, de festivals et de festivités nocturnes. Adopter la tradition espagnole de la sieste pendant les heures les plus chaudes de la journée et savourer de longues soirées à dîner en plein air. Des plages animées de Barcelone aux côtes ensoleillées de la Costa del Sol, l'été en Espagne est synonyme de plaisir de vivre en plein air. L'automne apporte un sentiment de tranquillité. Les foules estivales se sont dissipées et le paysage se transforme en une tapisserie aux couleurs chaudes. C'est le moment idéal pour explorer la richesse historique et culturelle de l'Espagne, visiter les vignobles pendant les vendanges ou simplement s'imprégner de l'ambiance paisible de ces villes et villages. L'hiver en Espagne offre une perspective différente. Tandis que le nord connaît des montagnes enneigées idéales pour le ski et le snowboard, le sud bénéficie de températures douces, parfaites pour explorer les sites historiques et profiter du soleil hivernal. Les marchés de Noël emplissent les places d'une atmosphère festive, tandis que les célébrations traditionnelles offrent un aperçu du cœur de la culture espagnole. Se déplacer en Espagne est un jeu d'enfant grâce à son système de transport efficace et abordable. Les trains à grande vitesse relient les grandes villes, ce qui permet de parcourir facilement de longues distances confortablement. Pour les trajets plus courts et l'exploration des zones rurales, les bus constituent une option pratique et économique. La location d'une voiture offre une plus grande flexibilité et la liberté de découvrir des trésors cachés hors des sentiers battus. Cependant, gardez à l'esprit que la conduite dans les grandes villes peut s'avérer difficile et que le stationnement peut être coûteux et rare. Dans les villes, les transports en commun règnent en mai. Les réseaux de métro des grandes villes comme Madrid et Barcelone sont étendus et efficaces, tandis que les bus offrent une couverture complète dans les villes plus petites. La marche est souvent le meilleur moyen de s'imprégner de l'atmosphère des charmants quartiers espagnols, mais soyez prêts à affronter des rues pavées et des trottoirs inégaux. Cinquième partie, le nord d'Enchanteur, là où les collines verdoyantes rencontrent la mer. Les régions du nord de l'Espagne offrent un contraste rafraîchissant avec le sud ensoleillé. Ici, des paysages verdoyants, luxuriants, des côtes accidentées et de charmants villages de pêcheurs brossent un tableau de tranquillité et de beauté naturelle. Le pays basque, niché le long du golfe de Gascogne, captive par sa culture unique, sa cuisine de renommée mondiale et son littoral spectaculaire. Saint-Sébastien, avec sa plage en forme de croissant et ses restaurants étoilés au Michelin, est un paradis culinaire. Bilbao, qui abrite le musée Guggenheim, emblématique, met en valeur la scène artistique moderne espagnole. Plus à l'ouest, la Galice attire par ses racines celtiques, ses paysages brumeux et ses délicieux fruits de mer. Saint-Jacques-de-Compostelle, étape finale du chemin de pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle, est un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO et une visite incontournable pour sa cathédrale étonnante et son centre historique. Sixième partie, le cœur de l'Espagne. L'histoire chuchote dans les villes anciennes. L'Espagne centrale vibre au rythme de l'histoire. Madrid, la capitale animée, abrite des musées de classe mondiale, de grandes places et une scène culinaire florissante. Explorez les chefs-d'œuvre du musée du Prado, promenez-vous dans l'élégant parc du Rétiro et savourez des tapas dans le quartier animé de la Latina. Tolède, perché au sommet d'une colline surplombant le Taj, est un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO et un témoignage du riche passé de l'Espagne. Ses rues labyrinthiques révèlent un mélange d'influences chrétiennes, juives et musulmanes, tandis que son centre historique regorge d'une architecture étonnante, notamment la forteresse de l'Alcazar et la cathédrale Primada. Ségovie, avec son aqueduc romain imposant et son château de contes de fées, transporte les visiteurs dans le temps. Explorez la charmante vieille ville, savourez le cochon de lait rôti, une spécialité locale, et émerveillez-vous devant les merveilles architecturales qui ornent ces rues. Septième partie, le Sud Authentique, un festin pour l'essence. L'Andalousie, la région la plus méridionale de l'Espagne, est un festin pour l'essence. Ici, les influences mauresques se mêlent harmonieusement aux traditions espagnoles, créant une tapisserie vibrante de culture, d'architecture et de gastronomie. Séville, le cœur de l'Andalousie, captive par ses rythmes flamencos, ses palais ornés et le parfum des fleurs d'oranger qui embaument l'air. Explorez le magnifique palais de l'Alcazar, perdez-vous dans les ruelles étroites du quartier de Santa Cruz et vivez la passion d'un spectacle de flamencos. Grenade, nichée au pied des montagnes de la Sierra Nevada, abrite l'Alhambra, un palais et une forteresse à couper le souffle qui témoigne de l'héritage mauresque de l'Espagne. Promenez-vous dans ces jardins complexes, émerveillez-vous devant son architecture étonnante et imprégnez-vous des vues panoramiques sur la ville en contrebas. Cordoue, avec sa mosquée cathédrale, chef d'œuvre de l'architecture islamique, offre un aperçu unique du passé diversifié de l'Espagne. Explorez l'ancien quartier juif de la ville, promenez-vous le long du pont romain et savourez les saveurs de la cuisine andalouse. Huitième partie, escapades insulaires, trésors méditerranéens et atlantiques. Les îles d'Espagne offrent un monde à part, chacune avec son caractère et son charme unique. Les îles baléares, nichées dans la mer Méditerranée, sont un paradis pour les amateurs de plages et les fêtards. Ibiza, connue pour sa vie nocturne légendaire, possède également des criques isolés et de charmants villages. Majorque, la plus grande des îles baléares, offre des plages magnifiques, des montagnes spectaculaires et la ville animée de Palma. Les îles Canaries, situées au large des côtes africaines, bénéficient d'un ensoleillement toute l'année et d'un paysage volcanique qui invite à l'exploration. Tenerife, la plus grande des îles Canaries, abrite le Teïde, le plus haut sommet d'Espagne, et des paysages variés allant des plages de sable noir, aux forêts luxuriantes. Lanzarote, avec ses cratères volcaniques, ses vignobles et ses attractions conçues par des artistes, offre un mélange unique de nature et de culture.